Faut-il interdire ou non le glyphosate dans l'agriculture ? L'Europe s'interroge sur sa réautorisation pour 10 années supplémentaires. C'est ce que souhaite en tout cas la Commission européenne. Et ici en France, on veut surtout attendre. On va en parler avec, à mes côtés, Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch. Avec également Anne-Laurence Pettel, députée de la République en marche des Bougues-du-Rhône. Vous êtes secrétaire de la Commission des Affaires économiques. Et puis avec nous en direct de Londres, c'est Robin Ménage, docteur en biologie, chercheur associé au département de génétique monéculaire et médicale du King's College de Londres. Vous êtes spécialiste des effets des pesticides et des OGM sur la santé. Enfin, Gilles Rivière-Weckstein, fondateur de la revue Agriculture et Environnement. Je présente votre dernier ouvrage, Panique dans l'assiette. Ils se nourrissent de nos peurs, dites-vous. En tout cas, cette situation crée une belle cacophonie une fois de plus en France. Une de plus parce que c'est vrai, les pesticides sont un motif récurrent de déclaration contradictoire au sein du même gouvernement. Fin juin, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot et d'autre part le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travers s'était déjà opposé sur l'interdiction programmée des insecticides néonicotiniques. On s'interroge à ce sujet. On se demande en tout cas si ces changements de pieds, Anne-Laurence Pétel, en tout cas, ça alimente, c'est vrai, le fantasme. Sont-ils le fait des lobbies ? Non, il n'y a pas de changement de pied. La position du gouvernement, elle est équilibrée et elle est surtout très claire. Vous l'avez vu, vous avez écouté nos interlocuteurs. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. Personne n'est d'accord. Donc la position du gouvernement, c'est à la fois d'appliquer le principe de précaution et de protéger aussi les agriculteurs en ne prenant pas une décision brutale. Ce serait une très mauvaise décision que de prendre une décision brutale pour les agriculteurs. Donc la décision qui est de dire, vous avez parlé des états généraux de l'alimentation tout à l'heure, on verra aussi ce qu'il en sort. Attendons de voir, la deuxième partie va commencer. C'est une grande consultation, c'est une méthode qui a été choisie de consulter à la fois au niveau national et dans les régions. Ces états généraux, ils sont aussi organisés dans toutes les régions de France. Vous avez les deux ministres qui doivent d'ici la fin de l'année faire des propositions pour trouver des moyens différents d'aller vers une agriculture plus durable et plus saine. On se donne cinq ans pour essayer de développer ces moyens-là. Je trouve que la position est claire. Pour trouver des alternatives pour aller vers un autre modèle agricole, ou bien des alternatives au glyphosate, un autre modèle agricole, ou bien peut-être d'autres études qui prouveraient l'inocuité du glyphosate ? Alors là, les propositions seront faites à la fin du mois de décembre. Je ne peux pas vous dire vers quoi on va aller, mais ce sera forcément une autre, ou des méthodes, ou d'autres produits. Mais en tout cas, la réflexion doit être menée d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année pour faire des propositions claires. Alors on va avoir, on devrait avoir normalement, très prochainement, la députée européenne du groupe d'Ever Michel Rivasi, membre de la commission santé et environnement, sur un sujet précis, celui de ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, des documents qui ont donc été déclassifiés, documents internes à Monsanto, déclassifiés à la demande d'un juge californien suite au dépôt d'une plainte, et qui tendrait à prouver que Monsanto a entrepris de cacher le caractère nocif du glyphosate. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Karine Jacquemart ? Oui, alors ça fait partie, effectivement, de ces rebondissements dans cette histoire, puisqu'il y a eu des rapports qui documentent des conflits d'intérêts. Et là, effectivement, tout d'un coup, on découvre, à travers des papiers internes de l'entreprise, que l'entreprise Monsanto aurait eu connaissance depuis très longtemps, 2012, je crois, du caractère mutagène du glyphosate. Alors ça alimente le feuilleton du, évidemment, on ne nous dit pas tout, et on n'a toujours pas, vraiment pas, l'impression que la santé publique est mise sur le devant de la scène. Et demander la non-autorisation du glyphosate, ça n'a rien de brutal. Pourquoi ? Parce que c'est déjà en 2015 que l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne arrivait à son terme. Et que la question s'est posée, non pas de l'interdire brutalement, mais de le réautoriser ou non. Et suite, du coup, au feuilleton qui, déjà, à l'époque, était assez nourri, il a été décidé quoi ? Il a été décidé de reporter de 18 mois cette décision. C'est-à-dire que ça n'est pas d'aujourd'hui, ça n'est pas brutal. Les questions de la substitution, les questions de la dangerosité, elles ont déjà été largement posées et débattues. La question que je pose ce soir et au gouvernement, c'est est-ce que la santé, oui ou non, des agriculteurs, des consommateurs, est mise comme une priorité numéro un ? Est-ce que le coût social de l'épidémie de maladies chroniques et des cancers est mis comme une priorité numéro un ? Et parlons ensuite avec les agriculteurs, bien sûr, mais où est la priorité ? Alors, Anne-Laurence Pétel, parce que vous êtes indirectement là... Alors, vous parlez de décisions qui sont antérieures à l'élection présidentielle, antérieures à la nomination de ce gouvernement. Donc, aujourd'hui, le gouvernement travaille avec une situation à l'instant T. Donc, nous faisons avec cette situation-là. Le glyphosate, aujourd'hui, est utilisé. Nous, nous donnons 5 ans. Vous me parlez de 2015. En 2015, effectivement, ce gouvernement n'était pas en place et ne travaillait pas sur les états généraux de l'alimentation. Voilà, aujourd'hui, la décision qui est prise, elle est prise avec une situation à l'instant T, avec... Je vous entends, je comprends que cette situation et surtout cette polémique, elle existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre les choses à bras-le-corps et de faire travailler les ministres sur des propositions claires. Alors, peut-être, cela aurait dû être fait avant, mais ce sera le cas et il faut ces 5 années. Voilà, ce qui a été décidé, c'est effectivement 5 années pour que les agriculteurs puissent, encore une fois, on est... Si on fait des états généraux de l'alimentation, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a... Et cette première partie des états généraux, c'était pour redonner de la valeur, pour permettre aux agriculteurs de vivre mieux. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ce sont eux qui nous nourrissent. Donc, prendre des décisions brutales, encore une fois, c'est vraiment contraire à ce que... A l'esprit du dialogue. Le gouvernement est prêt le cas échéant à imposer des décisions de santé publique au monde agricole ? Écoutez, nous, nous sommes dans une position et dans un état d'esprit, plutôt de dialogue, et pas d'imposer les choses. Voilà, et pas de... Il est important d'avoir une méthodologie, et cette méthodologie, c'est celle du dialogue avec le monde agricole. Ces états généraux vont durer jusqu'à novembre. Il en sortira quelque chose, il en sortira des solutions, et nous allons travailler là-dessus. Michel Rivasi est avec nous en direct, députée européenne au sein du groupe des Verts, membres de la commission Santé-Environnement. Bonjour Michel Rivasi. On va évoquer avec vous le cas de ces Monsanto Papers, donc des documents internes à la firme américaine Monsanto, celle qui commercialise le Roundup, dont le principe actif est précisément le glyphosate, contrainte donc de déclassifier des documents à la demande d'un juge californien, des documents qui tendraient à prouver que Monsanto a voulu cacher un certain nombre d'aspects du glyphosate. Monsanto connaissait donc, c'est ce que disent ces documents, le degré de nocivité du glyphosate, c'est ce que vous pensez ? Eh bien écoutez, il y a des documents qui montrent que dans les années 80, ils savaient que le glyphosate pouvait être cancérigène, et alors ils ont eu toute une stratégie, d'une part, de faire écrire des universitaires qui n'étaient pas en lien avec Monsanto pour leur faire signer des articles écrits par eux. Ils étaient là aussi pour dénigrer toute étude scientifique qui allait à l'encontre, bien sûr, du fait que pour eux le glyphosate était sûr. Ils menacent, vous voyez, des scientifiques, rappelez-vous le cas Séralini, eh bien il y a plein de documents qui disent qu'il faut absolument casser ce chercheur parce qu'il démontre que le glyphosate pouvait être cancérigène. Ils sont redoutables. C'est une pieuvre, vous voyez, avec des tentacules de partout. Ils jouent sur le plan scientifique, ils jouent au niveau des agences, vous voyez, pour dénigrer toute personne qui peut être critique par rapport à ça. Il y a une tentative d'influencer les agences, notamment l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Eh bien là, on a des preuves comme quoi ils ont influencé l'agence américaine qu'on appelle l'EPA, ils influencent l'EFSA, et d'ailleurs, regardez, au niveau des rapports qu'a remis l'EFSA, sur 4 300 pages, il y en a au moins une centaine dont vous avez des informations qui viennent directement du glyphosate Tax Force sans mentionner les sources. Et là, l'EFSA est attaquée à l'heure actuelle pour dire mais comment vous pouvez publier des choses sachant que les informations viennent carrément des industriels ? Vous dites que l'EFSA a reproduit intégralement, a fait du copier-coller sur des éléments qui lui étaient fournis directement par les industriels. Exactement. Et la deuxième chose qu'on reproche à l'EFSA, c'est qu'avant que le document soit public, l'EFSA a envoyé à cette tax force qu'on appelle glyphosate tax force carrément le rapport pour vérifier s'il n'y avait pas des choses, des anomalies. C'est inadmissible. On est maintenant dans un système où la science, vous voyez, est confisquée par des groupes énormes comme Monsanto qui ont des influences très fortes à la fois chez les scientifiques et à la fois au niveau des régulateurs qui sont nos agences. C'est pour ça qu'il était très important dans cette semaine-là d'informer les députés, d'informer les ONG, d'informer la population pour que les Etats votent contre le renouvellement de cette molécule pour 10 ans. Le 11 octobre prochain aura lieu une audition des commissions environnement-agriculture du Parlement européen justement sur le Monsanto-Péper et glyphosate. Ce sera après la décision des Etats membres réunis au sein des comités d'experts pour la réautorisation du glyphosate. Vous le déplorez ? Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de vote le 5 et 6 octobre parce qu'il n'y a pas de gouvernement allemand. La France a décidé de voter contre le renouvellement pour 10 ans. Mais rendez-vous compte, on avait invité Monsanto le 11 octobre à la Commission Santé, à la Commission agricole et Monsanto refuse de venir en disant que ce n'est pas aux parlementaires européens de valider leur molécule ou pas. C'est un déni de démocratie. Comment, en tant que politique, et c'est ça que je voudrais dire aux gens, vous voyez, il y a des politiques qui veulent que la politique décide de l'importance et de l'intérêt général par rapport à la santé. Ce n'est quand même pas à des multinationales comme ça de décider pour les gens. Merci Michel Rivasi avec nous en direct de Bruxelles. Gilles Rivière-Weckstein, votre réaction ? Pour vous, les Monsanto Papers, est-ce que, d'une certaine manière, cette volonté de dissimulation, elle trahit finalement la connaissance d'un problème par Monsanto ? Je trouve que ce qui est gravissime, c'est de porter de telles accusations à des agences sanitaires qui sont des agences sanitaires publiques comme l'ESSA ou comme l'ANSES et que ces agences ne sont pas sur le plateau pour répondre à ce type d'accusations. Ces accusations, elles sont partout dans la presse. Il suffit de lire les comptes rendus des Monsanto. Eh bien, il serait temps que ces agences réagissent et expliquent ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Ce n'est pas à moi de les défendre. Je sais, elles ont de bonnes raisons pour se défendre et je sais ce qu'elles vont répondre. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Je trouve que c'est inacceptable de porter un tel discrédit sur des agences sanitaires que nous avons mis en place, y compris l'ANSES, simplement sur des propos comme ça, sans qu'elles puissent y répondre. C'est-à-dire que l'argument, il est de dire... Ce n'est pas à moi de le dire. Il est de dire quand même dans des rapports, des paragraphes entiers correspondent à... Elles ont répondu. L'agence sanitaire a répondu par rapport à ça. Elle a dit clairement pourquoi elle l'a fait. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais ces accusations sont infondées et c'est vraiment... C'est un mauvais procès de faire à des gens qui ne peuvent pas répondre quand ils sont accusés comme ça. Je trouve que c'est vraiment indécent parce que vous mettez en cause des agences sanitaires qui sont censées protéger la santé de nos citoyens et vous envoyez comme message à la population que nos agences sanitaires font mal leur boulot. Non, depuis plusieurs mois, ces agences ont eu l'occasion de répondre par voie de presse. Écoutez, c'est à elles de le faire. Mais en tout cas, pour moi, les agences... Moi, je pense que ces agences font très bien leur boulot, qu'elles savent le faire. Elles ont de quoi répondre. D'ailleurs, l'agence allemande a répondu. Elle a répondu un texte en allemand concernant ces accusations. Vous dites qu'il n'y a pas eu de volonté de dissimulation de la part de Monsanto ? Mais attendez, Monsanto est une firme américaine qui fait du lobbying, comme toute firme fait du lobbying pour ses produits. C'est évident. Mais le problème n'est pas de savoir si Monsanto fait du lobbying. Le problème, c'est de savoir si les agences qui regardent et qui homologuent ces produits sont des gens qui sont... Écrivent sous la main de Monsanto. Voilà, c'est ça. Pour la dictée de Monsanto. C'est un peu ce qu'ils représentent. Exact. Mais c'est ça, pour moi, le problème n'est pas Monsanto. C'est les agences. Et si ces agences font vraiment ça, il faut les dissoudre immédiatement. Robin Ménage, votre réaction ? Est-ce que d'après vous, on a appris quelque chose avec ces Monsanto Papers ? Ou est-ce que c'est un écran de fumée sur une problématique beaucoup plus complexe, comme vous nous le dites, en fait, depuis le début de ce débat ? C'est vrai que la problématique, elle est très complexe. Et ce qu'on a appris, en fait, c'est le fonctionnement normal et quotidien de cette évaluation des pesticides. Parce que ce qu'on peut voir sur le glyphosate, les copier-coller, soit disant, des documents de Monsanto, c'est la routine pour l'évaluation des pesticides. Donc ça amène le problème de l'évaluation des pesticides et le problème de l'indépendance. Pardonnez-moi, vous dites que c'est la routine dans l'évaluation des pesticides. Ça veut dire que les agents sont l'habitude de reproduire des documents fournis tels quels par les industriels ? Je vais vous pour les citer. Justement, le problème, c'est ça. C'est que les produits chimiques sont laissés à l'évaluation des industriels. On leur demande de tester leurs produits et de faire l'évaluation. Et ça, ce n'est pas normal. C'est un problème d'indépendance. Ce qui serait beaucoup plus normal, c'est que ces industriels ou les gouvernements donnent des financements aux universitaires pour pouvoir faire des études indépendantes. Et ces études indépendantes, elles pourraient être utilisées vraiment sans avoir une influence des lobbies. Et ça, ça touche vraiment un problème en profondeur parce que ça touche aussi le problème du fonctionnement des universités. Les universités n'ont pas de financement. Et c'est très difficile de faire des études sur les produits chimiques. Je n'ai aucun financement des gouvernements pour pouvoir étudier la toxicité des pesticides. Et ça, c'est un gros problème. Je serais curieux de savoir justement ce que va faire le gouvernement Macron pour pouvoir alimenter un petit peu et faire survivre les universités. Karine Jacquemart, votre réaction à tout ce qui vient d'être dit ? Oui, mais sur ces études, on peut y passer la nuit. Enfin, la plupart du temps, les études commanditées par les industriels, Monsanto et autres, ne sont pas rendues publiques sous prétexte qu'il y a le secret des affaires. Je me rappelle une anecdote. Foodwatch avait communiqué en avril 2016 le commissaire européen à la santé, M. Andriukaitis, voulait, pour comprendre aussi ce que disait l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, voulait avoir accès à ces fameuses études de l'industrie. Et l'industrie lui a répondu qu'il pouvait aller dans une pièce secrète sous surveillance dans deux villes en Europe. On avait fait un petit visuel rigolo avec M. Andriukaitis dans sa voiture. C'est ridicule. Je veux dire, c'est le commissaire européen à la santé. Il devrait avoir accès à ces documents. La question ne devrait même pas se poser. Maintenant, pour revenir sur le fond, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle aussi, j'entends ce mot, déni de démocratie. Et si effectivement, donc j'entends Mme Rivasi, mais si Monsanto est invité au Parlement européen et répond, c'est pas au Parlement européen de décider si oui ou non, mais enfin moi, j'ai envie que le Parlement européen continue de décider si oui ou non, on a tel résidu de pesticides dans notre alimentation, si oui ou non, on peut emporter des OGM. Et j'ai envie qu'il continue à le faire. D'ailleurs, même quand on aura signé les accords de commerce avec le Canada, comme le CETA et le TAFTA, ce qui n'est pas promis. Donc, regardons aussi ce dossier de ce point de vue-là. En effet, la démocratie en Europe, M. Macron a répété dans beaucoup de discours vibrants qu'elle était en danger et que la confiance en Europe était en danger. Je suis d'accord avec M. Macron. Mettons en pratique des mesures concrètes pour restaurer la confiance et la démocratie. Et en l'occurrence, il y a eu un sondage récent public Sénat et il y a quelques jours, il y avait plus de 80% de la population en France qui, d'ailleurs, plébiscitaient cette interdiction au glyphosate. Donc, allons jusqu'au bout. Mais je répète, je n'ai pas entendu une réponse à ma question. Est-ce qu'on est tous d'accord pour mettre la santé publique en priorité numéro 1 ? Et déjà, ça va nous permettre d'avoir des réponses beaucoup plus claires et beaucoup plus rapides. Annonce, Pétel. Je vous laisse répondre. Allez-y. Concernant la santé publique, tout le programme d'Emmanuel Macron est basé aussi en termes de santé sur la prévention. C'est la première fois qu'un gouvernement va travailler à ce point sur la prévention. Nous avons un très bon système de soins, mais un système de santé défaillant parce que la prévention n'est pas prise en compte, n'a pas été assez prise en compte jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment une très grande nouveauté, cette prise en compte de la prévention au niveau de la santé. Quand vous parlez de démocratie et de renouer le lien et la confiance, ces états généraux de l'alimentation, j'y reviens, mais c'est une méthode et cette méthode, elle est appliquée sur les assistes de la mobilité, par exemple, et puis elle va l'être aussi sur la loi TPE-PME. C'est une méthode qui est tout à fait nouvelle, mais qui consiste aussi à aller dialoguer avec tous les acteurs en région ou au niveau national. Si à terme, pour des raisons de santé publique, vous décidiez d'interdire le Roundup et le glyphosate, la France a-t-elle les moyens justement de faire cavalier seule face au reste de l'Europe en interdisant de manière unilatérale l'usage du glyphosate sur son territoire ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Est-ce que ça ne risque pas, comme le dit d'ailleurs la FNSEA, comme le disent les agriculteurs aujourd'hui, de les mettre dans une position de concurrence déloyale, en tout cas, de leur poser de réelles difficultés face à leurs voisins européens ? Alors, on ne va pas faire de politique au conditionnel, mais par contre... Non, mais c'est ça le critère aujourd'hui qui vous a dit ? Ce qui est clair et net, c'est que vous avez dû comprendre avec le discours d'hier d'Emmanuel Macron sur l'Europe qu'il a l'intention de peser, il a l'intention de faire en sorte que la France, demain, pèse au niveau européen. C'est un vote à la majorité qualifiée qui est reçu, en l'occurrence, sur le glyphosate. Sur les travailleurs détachés, vous avez vu le travail qui a été fait. Nous avons ce sens du dialogue qui va être repris au niveau européen, mais il faut tout d'abord que la France redevienne un leader en Europe. Et pour ça, effectivement, par exemple, la maîtrise des dépenses publiques va contribuer à faire en sorte que nous soyons un partenaire crédible. Et à partir du moment où nous serons redevenus un partenaire crédible pour les Européens, il y a des positions que nous pourrons tenir au niveau européen. Et nous pourrons être suivis. Merci beaucoup, Anne-Laurence Pétel. Merci également à Karine Jacquemart, à Gilles Rivière-Weinstein d'avoir été avec nous et à Robin Ménage en direct de Londres. C'est la fin de ce débat, mais l'actualité continue. Tout de suite, un oeil sur les médias. L'actualité vue d'Internet avec Laure Manin à mes côtés. On va reparler bien sûr de ce qui nous a animés tout au long de ce débat, c'est-à-dire la question du glyphosate et du fameux round-up de Monsanto. Absolument. Alors évidemment, on a retrouvé ça très largement sur la toile avec toutes sortes d'articles. D'abord, ceci, celui-ci de France Info TV qui revient sur la cacophonie au sein du gouvernement. Christophe Castaner qui annonce le 25 septembre l'interdiction totale en France du glyphosate d'ici la fin du quinquennat. Le lendemain, rétropédalage d'Edouard Philippe devant l'Assemblée nationale, pas du tout. J'ai demandé à Nicolas Hulot et à Stéphane Travers, respectivement ministre de l'écologie et de l'agriculture, de réfléchir à faire une stratégie de sortie du glyphosate d'ici la fin de l'année sans prendre d'engagement formel. Pourtant, fin août, Nicolas Hulot affirmait que la France ne reconduirait pas l'autorisation pour 10 ans à l'Union européenne du glyphosate. Fin septembre, il est contrédit par Stéphane Travers qui dit que lui, que la France envisagerait une possible reconduction pour 5 à 7 ans. Alors évidemment, s'il y a autant de confusion et de cacophonie au sein du gouvernement, c'est que l'agriculture française réagit très vivement sur cette question. 20 minutes, il y a consacré cet article « L'agriculture française peut-elle se passer de l'herbicide le plus utilisé au monde ? » On rappelle quelques chiffres. 800 000 tonnes écoulées par an, 130 pays, 40 firmes qui l'exploitent, dont Monsanto via son round-up. Et ce dessin humoristique de Lionel Albertino, « L'agriculture peut-elle s'en passer ? » On va Nicolas Hulot tendre une bêche à un agriculteur en lui disant « Maintenant pour des herbes vous devez utiliser ça, mais vous voulez notre mort. » Réponse en interlocuteur. Et la question de la mort évidemment est au centre du débat. C'est la nocivité du produit qui interroge. Cet article de Libération revient dessus et évoque cette conclusion en mars 2015 de CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, une des agences de l'OMS qui conclut que c'est un cancérogène probable après avoir étudié à peu près un millier d'études scientifiques. Ce à quoi Monsanto a répondu c'est de la science poubelle et il exige une rectification de la part de l'OMS. Alors il faut savoir que l'EFSA, l'Agence européenne de la sécurité alimentaire a publié en août un très long rapport faisant état du risque du pesticide glyphosate et concluant qu'en réalité ce n'est pas si grave que ça. En tout cas, ce n'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le craindre. Sauf que la stampa, le journal italien, avait révélé quelques jours après cette publication qu'en fait des dizaines de pages étaient des copiés-collés du glyphosate task force, un site internet mis en place par Monsanto pour démontrer le manque de nocivité, l'absence de nocivité de ce problème. C'était un Monsanto Papers révélé donc par la presse ensuite internationale ce qui évoque à Slate cette réflexion quand la science n'est pas là, les lobbies dansent. Et puis, beaucoup de réactions également à l'international avec notamment ce cabinet américain qui représente des agriculteurs qui sont en procès contre Monsanto qui s'estiment victimes du Roundup. Le site de la firme a décidé de publier des très nombreux documents, des e-mails confidentiels notamment de la marque qui montrent sa façon de faire pression sur les autorités afin d'autoriser, de continuer à autoriser le Roundup. L'association également US Right to Know a décidé de les publier très largement sur son site. Alors, pour conclure, une petite image d'humoristique tout de même, celle de ce cochon bio qui menace de se suicider à base de glyphosate si on veut le torturer dans un abattoir. Merci. Alors, voilà, c'était à la fin de ce débat et d'un oeil sur les médias. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada